Plus il prend de la force, plus les choses de la vie vont mal, enfin vont chaotiques, plus il se fabrique. C'est à un de ces tournants chaotiques qu'a lieu un petit miracle. Il rencontre Laetitia qui va, confiera-t-il souvent, lui donner tout ce que l'on ne m'avait jamais donné. Le mot miracle est un cliché, je vous demande pardon, il n'y a pas de miracle dans la vie de Johnny Hallyday. Il y a des circonstances, avec le recul, elles deviennent des évidences. Au-delà et aux trois quarts de sa course folle, il était devenu évident, puisqu'il s'était construit dans ce but qu'il allait atteindre le point fixe. Cette merveilleuse convergence d'amour, protection, disponibilité, conseil, assistance, patience, tolérance, incarnée par une jeune femme, Laetitia, qui me dira, il a appris à s'aimer, il ne croyait plus en grand chose, il s'est accepté, et il y a gagné la paix et l'équilibre. Il faut dès lors parler de grâce. La mauvaise gloire aboutissait au poison, la bonne gloire le conduit vers une sorte de grâce. Grasse dans son rapport aux autres, alors écoute, interrogeant chacun sur sa vie, pourvu d'une dose inépuisable de gentillesse, de bienveillance, soulignée par un sourire d'indulgence et de compréhension, une faculté de pardon illimité, un culte de l'amitié. Grasse dans son travail, dans le processus de création, en studio ou ailleurs, il fait preuve d'une sûreté de choix, une intuition de ce qui va ou ne va pas. Et il accorde à une nouvelle génération de musiciens, chanteurs, compositeurs, toute son attention, car il sait qu'il apprendra d'eux, autant qu'eux, de lui, c'est la jeunesse. Il la scrute, il la suit, il l'observe, il ne s'en détachera jamais. Grasse dans son insatiable curiosité des autres, du temps qui passe, de ceux qui savent ce qu'il ne sait pas, sa curiosité, silonyme, curiosité, silonyme, d'intelligence. Grasse dans son respect et sa proximité permanente avec le public. Les gens, il les aime, il est en partage constant avec eux, il sait ce que veut le public et il leur donne, même quand il décide de changer de costume ou de thématique. Il donne et eux, lui rendent. Grasse enfin dans l'épanouissement de l'amour pour elle, Laetitia, pour ses enfants les plus âgés, comme les plus jeunes, Jade et Joy. A l'égard desquels il déploie l'art d'être un père, baignant enfin dans ce que Mauriac appelait le lait de la tendresse humaine. Et si l'on devait faire le compte des mots prononcés dans les mille chansons de Johnny, on y trouvera en premier le mot amour. La grâce enfin, dans sa confrontation à la douleur, à la souffrance, le refus de la mort, une résistance d'acier, un combat dont jusqu'au dernier jour, il vaudra croire qu'il le gagnerait. Un courage inouï, venu d'un corps qui, même diminué, avait été le corps d'un colosse. Ainsi donc, la grâce aura été l'aboutissement de sa gloire. La gloire et la grâce, tel pourrait être le titre du roman de sa vie. Laetitia m'a confié, quand il est tombé au sol dans le bureau transformé en chambre d'hôpital, il a levé les yeux au ciel. Et puis il s'en est allé. Voilà, il n'est plus là. Il est parti. Et une immense partie de toutes nos histoires, à nous tous et toutes, ici et ailleurs, est partie avec lui. Il a levé les yeux au ciel. On pense à la phrase finale d'un film de Robert Bresson, que Johnny Hallyday aurait pu prononcer. Quel drôle de chemin il m'a fallu prendre pour parvenir jusqu'à toi. C'est Daniel Rondeau, ami d'une quarantaine d'années, qui a écrit plusieurs livres sur Johnny, le dernier en 2001. Le moment magique dans l'histoire du rock'n'roll a été celui du début, au milieu des années 50, quand il n'est encore qu'une aventure improvisée pour jeunes gens des bas quartiers qui manient leur guitare comme des armes de rébellion massive. Cette musique binaire appartient à tout le monde. Et l'iconostase fait le tour de la Terre. Dans la case France, un seul portrait. Celui d'un jeune homme blond, aux cheveux courts, prénom Johnny. C'est un enfant de la balle, un saltimbanque, un saltimbanque, sans autre racine que la musique. À compter de cette date, Johnny ne cessera plus d'arpenter notre pays avec ses chansons. Cette fidélité du chanteur aux vieilles provinces françaises est l'un de ses succès, de ses secrets. Partout où il passe, il échange sa sueur dorée d'étoiles contre quelques rayons d'une gloire qui dure. Il vient pour se montrer, illuminer son visage dans les lieux de son public, jusqu'au mois de juillet dernier, quand il chantait avec ses deux amis de toujours pour la tournée de vieilles canailles. Johnny, Eddie, Jacques et trois mousquetaires de la France Rock'n'Roll. Johnny n'oubliait jamais qu'il tenait sa couronne des faubourgs et des bas-quartiers. Pour la plupart de ses fans, souvent plus ou moins des fils de personnes, le seul rapport qu'ils ont...